En effectuant le déplacement d'Obéville cet après-midi pour la deuxième fois consécutive, le Premier ministre a tenu à constater par lui-même l'évolution des travaux de ce projet de rééducation des jeunes en difficulté avec la loi mise en place par le gouvernement pour répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse, le but étant de former aux divers métiers les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire, les désœuvrés et même les sans-emploi. Sur place, il lui a été présenté toutes les réalisations. Nous espérons que votre visite va nous amener vers la fin des travaux, simplement qu'il nous reste l'aménagement du site et quelques travaux de finition et les équipements. Je pourrais dire peut-être trop tôt, la mission est en train d'être accomplie. Après avoir fait le tour du site, le chef du gouvernement s'est fortement dit impressionné par l'évolution et la qualité des travaux qui s'y déroulent. Déjà, il faut relever que c'est le président de la République qui y attache du prix. Le prix au point où il ne rate aucune occasion pour nous le rappeler et nous pousser à accélérer le processus qui conduira au démarrage des activités à l'ouverture officielle de ce site. Je suis impressionné par l'évolution et la qualité des travaux qui s'y font. Parce que lorsque nous étions arrivés ici, on pensait simplement à démarrer en réhabilitant quelques bâtiments, au point où on n'était pas sûr d'accélérer les travaux, de les réussir dans un délai raisonnable, qu'on avait même envisagé un centre de transit, on avait pensé que pour aller un peu plus vite, il fallait passer par un centre de transit à Madingou. Mais au regard de l'engagement pris par le ministre en charge de la Jeunesse et des équipes qui avaient été déployées pour ce travail, on se rend compte qu'on pourrait désormais se passer d'un centre de transit et tout mettre en œuvre pour que ce centre soit opérationnel dans les meilleurs délais. On a réuni toutes les conditions, on a renforcé notre bâtiment, on a sécurisé le site. Je pense, oui, je repars d'ici heureux, satisfait, surtout en sachant qu'avant la fin de l'année 2024, ce site sera opérationnel et on aura commencé franchement un vrai travail d'éducation, d'encadrement, de réinsertion de nos jeunes en difficulté. Ce centre important pour l'insertion et la réinsertion des jeunes est bâti sur une superficie totale de 13 hectares.